Ce jeudi 15 décembre, un poète a rejoint les étoiles, comme le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry, auquel il ressemblait étrangement. Ce poète, c'était Bernard Chabert, journaliste à Europe 1, écrivain, aviateur, animateur de la célèbre émission Pega sur France 3 à l'époque, au début des années 90, et surtout, la voix des meetings aériens, la voix du salon du Bourget pendant près de 30 ans. Bernard avait une manière extraordinaire de partager et de vulgariser les choses de l'air, jusqu'à comparer le pilotage d'un vieux Cessna 172 à l'onctuosité d'une bonne blanquette de veau. Avec Bernard, tout devenait léger et passionnant, sans snobisme ni élitisme, mais avec classe et élégance. Sans la moindre note, les deux jambes croisées sur une chaise, à la faire t'aller, à Duxford ou ailleurs, il était le seul à pouvoir tenir en haleine, pendant des heures, un public venu assister à un meeting aérien, un jour de pluie. Bernard était une véritable encyclopédie, un livre ouvert. Avec le plus grand sérieux, il savait vous parler d'une armée de petits nains tapant sur les culasses d'un moteur Merlin pour évoquer la douce musique d'un Spitfire et vous captiver en évoquant la vie de Donald Douglas, installé à ses débuts dans l'arrière-boutique d'un salon de coiffure en Californie. Bernard Chabert ne laissait personne indifférent. Il avait ses admirateurs, ses détracteurs, mais tous le reconnaissent. Il était l'homme qui vous donnait envie d'aimer l'aviation. Bernard savait de qui tenir son père, qui fut pilote dans l'aéropostale. Il savait à peu près tout faire. Il fut aussi rédacteur en chef de plusieurs revues aéronautiques, auteur de nombreux ouvrages, jusqu'à pousser la chansonnette à la fin des années 60. Il s'est éteint chez lui à Andernos, dans le sud-ouest, dans son hangar, au milieu de ses avions de collection qu'il aimait tant et qu'il connaissait si bien. Ta voix va nous manquer, Bernard. Bon vol. Bon vol. – Sous-titrage FR 2021